Bonjour, juste question, est-ce que vous êtes développeur ou plutôt dans la partie système, ingénierie système, qu'est-ce qui est développeur ? Ok, super. Plutôt front ou back ? Les deux. Donc là, l'idée c'était de faire un talk un peu différent, je pense, de ce que vous pouvez avoir au capitol du livre, qui n'est pas du tout technique, qui est plutôt sur la stratégie de Google autour des OS, et puis on va voir finalement c'est plutôt dans les OS, et c'est plutôt une question au niveau du dev et des appliquements. Juste pour me présenter, donc moi je suis Cédric Ravelec, et je travaille chez Slack, un intégrateur open source, et puis je suis dans l'open source depuis les années 96-97. Voilà, et donc je ne suis plus technique maintenant, je suis plutôt dans le commerce, marketing, stratégie. Salut ! Et voilà, je voulais partager ma vision, en tout cas, de la stratégie de Google sur ces plateformes, et puis je connais bien Google parce que j'ai créé une boîte spécialisée sur Android, donc j'avais des relations privilégiées avec eux, et puis je travaille beaucoup là sur ComOS, donc voilà, je voulais juste partager un petit peu ma vision avec vous, sur ces plateformes. Alors ce qu'il faut donc savoir en introduction, c'est que Google, une grosse partie du chiffre d'affaires, vient de la pub. C'est ce qui fait vivre Google, c'est pas Google Cloud, c'est pas Android, on fait un peu de l'argent là-dessus, mais c'est vraiment sur la pub qu'ils vivent, et qu'ils vont continuer à vivre demain, et on peut voir, au fil des ans finalement, que c'est principalement sur le mobile qu'ils vont faire de l'argent, et quand on parle du mobile, c'est principalement qu'on fait des recherches sur le mobile, avec le navigateur, pas spécialement au niveau des apps. Et on voit que les gens qui utilisent énormément le mobile, et de plus en plus pour aller sur Internet, ils passent beaucoup de temps sur les apps, mais très peu de temps sur le web. Et c'est un problème pour Google, même s'ils ont une agence de pub pour les apps, parce qu'ils vivent à travers le web, à travers le moteur de recherche, et quand ils vont aux annonces de sort, le fait d'être au top de la liste, on va se faire de la recherche. Alors ils ont été pris de court parce que la plateforme Android, en 5 ans, c'est devenu le leader à contester au niveau mobile, mais même au niveau des plateformes, et pour eux c'est un souci, que les gens passent trop de temps dans les apps, et pas assez de temps sur le web, à l'inverse du texte. Donc ça c'est une première introduction. Deuxième introduction que je voulais faire, c'était que la vision de Google, ils ont attaqué le marché des pays riches, mais l'avenir c'est plus nous, c'est vraiment les pays en forte croissance. Deux fait qu'ils ont sorti une version Android, qu'ils appellent Android One, pour aller payer marge. Alors ça c'est quelques chiffres pour essayer de se positionner sur ce marché. C'est qu'on voit que, on voit qu'en 2025, finalement les pays de l'agence c'est 7 milliards de personnes. Ce qui est énorme par rapport à nous. En Europe c'est 500 millions. Donc la masse, elle n'est pas chez nous. Elle n'est pas aux US, elle n'est pas en France, elle n'est pas en Europe, elle n'est pas en Asie, principalement en Chine et en Inde. Et ces pays-là sont des pays qui utilisent encore beaucoup des future phones, mais pas trop des smartphones. Donc il y a un marché finalement assez important sur le mobile, de migration vers le future phone sur le smartphone. Et c'est là où veut aller Google dans les prochaines années, et pas que Google. Donc j'ai mis ce slide-là, ce que je trouvais intéressant, j'ai deux slides comme ça intéressants, qui nous permettent d'avoir du recul. C'est que dans ces pays émergents, le coût de la data est extrêmement cher. Surtout pour les revenus que ces gens ont dans ces pays émergents. Donc la donnée est très très chère à l'inverse de chez nous. Il y a peu de gens qui sont banquérisés, ce qui pose un souci en termes de paiement sur ces plateformes-là. Donc ils payent beaucoup avec des factures opérateurs. Et puis la couverture réseau, elle est médiocre, voire quasiment inexistante dans ces pays-là. Mais on voit, là, donc ça c'est une photo, je crois qu'il y a de 2016. Le nombre d'utilisateurs qui vont quand même sur Internet. Donc malgré ces critiques-là, la Chine et l'Inde, il y a une grosse population qui est sur Internet. Mais en termes de pourcentage, c'est peanuts par rapport au nombre de la population globale. Là on a une deuxième photo qui explique, en 2016, le nombre de nouvelles personnes qui arrivent sur Internet. Et on voit que c'est l'Inde qui est en pleine accélération. Donc il y a un gros marché en Inde depuis 2-3 ans. Et il y a beaucoup d'activités, beaucoup de lancements de nouveaux OS et de nouveaux smartphones en Inde. On a une façon, ce qui est phénoménal. On est mis à 100 millions d'utilisateurs nouveaux par an. C'est important et c'est en train de s'accélérer vraiment très 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 fortement. Surtout quand on voit le reste du monde. Donc l'Inde, c'est un marché stratégique pour les acteurs de la IT et du mobile. Alors là j'ai mis ce slide-là parce que je pense que peu de gens le savent. Dans les pays émergents, quand on a un réseau qui est très faible et le coût de la data est très cher, ils vont sur Internet, pas comme nous, pas en surfant avec des navigateurs, mais avec des applications qui sont développées en USSD. Est-ce que vous connaissez l'USSD ? Je vais vous l'apprendre. Nous on le connaît un petit peu parce que quand on était sur Facebook, on l'utilisait, puis parfois on l'utilise quand on veut accéder au Wi-Fi de notre opérateur. C'est les fameux codes qu'on met sur notre téléphone, 10-125-10 par exemple. Quand vous tapez sur votre téléphone 10-125-10, vous êtes chez Orange par exemple ou chez 12 opérateurs, il va vous donner votre login et votre mot de passe pour vous connecter au réseau Wi-Fi de votre opérateur. Qui est dans la rue. Et donc dans ces pays-là, ils développent des applications avec ce type de codage. Et on a des PlayStores d'applications développées en USSD. Et Facebook, notamment en Inde et en Afrique, est très 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 utilisé en USSD. Donc c'est vraiment des applications de votre texte. Et Facebook a un marché extrêmement important qu'on ne voit pas du tout chez nous. Non pas sur des applications mobiles classiques, web ou applications natives, mais développées en USSD. Et donc ces applications-là, elles vont finir par disparaître quand même au bout d'un moment, parce qu'ils vont avoir un peu de réseau et vont venir principalement sur le web. Et c'est là où on commence à arriver sur les stratégies des plateformes, sur la progressive web app. Alors vous avez tous entendu parler, je pense, que vous êtes dev de l'EPWR. Ça a été l'Arlésienne pendant pas mal d'années, le fait de développer des applications web. Mais grâce à Google et notamment Mozilla, on implémente maintenant dans les navigateurs, grâce au Service Worker, des solutions qui permettent d'avoir un peu le même comportement qu'on peut avoir sur des applications natives. Et notamment, ce qui a un intérêt des annonceurs, c'est de pouvoir envoyer du push notification, même si on n'a pas lancé l'application web, on n'est pas sur notre navigateur. C'est de pouvoir stocker, d'être en mode déconnecté, d'avoir quand même l'application, ce genre de choses. Et ça a été développé, ces technologies ont été développées, non pas pour nous, pays riches, mais pour les pays en redéveloppement. Mais ça arrive quand même chez nous, alors on va voir pourquoi, mais en tout cas, l'objectif principal des PWA, ça a été d'attaquer le marché des pays émergents pour migrer les applications du SSD vers le web, et pour que les gens achètent des smartphones. Donc il y a une forte accélération à l'heure actuelle, dans les pays riches, mais aussi dans les pays émergents, parce que dans la compatibilité des navigateurs qu'on a sur mobile, mais même aussi sur desktop, il en manquait un, qui était celui de Safari. Apple frenait énormément pour implémenter les différents standards des PWA, et ils l'ont acté cette année, donc il y a une accélération assez forte. Et nous, on le voit chez Smile, on a de plus en plus de clients pour certains types d'applications qui nous demandent de ne pas développer d'applications natives, mais de développer des applications en PWA. Et là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que tous les navigateurs ont supporté cette technologie. Ça veut dire que ce que tout le monde rêvait, de développer une fois, et de tourner partout, va arriver. Alors, on parlait de Java il y a 10 ans, ça arrive maintenant avec le web. Et ça va démarrer, en tout cas c'est poussé par les plateformes mobiles plutôt que les plateformes desktop. Alors, je vais développer une seule fois mon applicatif, et puis ça va tourner sur l'ensemble des smartphones, que ce soit d'Apple, que ce soit du Google, où on le verra, d'autres types de smartphones sur d'autres OS. Alors, pour donner un exemple, on a Twitter, Facebook, qui a développé, vous pouvez y accéder, sur une version Lite de leur applicatif, notamment pour Twitter, je crois que c'est lite.twitter.com, c'est le urn, qui vous permet d'avoir une application Twitter, en PWA, qui fait 0,6 mégas, par rapport à l'application Android ou l'application iOS. Donc ça, c'est très important, ça veut dire qu'en termes de coût de la donnée, on peut accéder à un service qu'on ne pouvait pas précédemment. Donc c'est pour ça que tous les annonceurs, et ceux qui développent des applications, et qui veulent aller sur les pays émergents, sont en train de migrer vers ces technologies. Ça permet aux gens qui ont des smartphones très low cost, il faut voir qu'un smartphone peut être à 200, 500, voire 600 euros. Dans ces pays-là, on a des smartphones à 20 dollars, sinon ça ne marcherait pas. Donc on a des smartphones qui sont très légers, avec peu de ressources, peu de mémoire, et donc si on veut faire tourner des applications, on ne peut pas faire du natif. Donc c'est pour ça qu'il y a un engouement extrêmement fort dans ces pays-là, et que la plupart des acteurs sont en train de migrer. Donc on a récemment d'ailleurs Pinterest qui est migré maintenant, en PWA. On a, comment ça s'appelle, l'application de musique Spotify, qui vient de migrer en PWA. Donc c'est en train d'arriver dans les services que nous, on utilise. Mais dans les pays émergents, il y a plein d'applications. Ben, Ola, c'est une application pour les taxis, qui est en train de se développer. Et là, on voit les différentes PWA, qui sont en train de développer, principalement dans les commerces. Ça se développe beaucoup sur les commerces, parce que les gens achètent beaucoup via mobile. À l'inverse de nous, on commence à acheter via mobile, mais dans les pays émergents, comme ils n'ont pas de carte bleue, ils payent énormément avec mobile. Typiquement en Afrique, Orange, et le leader va contester du paiement par mobile, avec Orange Money, via des applications USSD. Et les gens payent, et même se donnent de l'argent, via des applications USSD. Ça se développe énormément. Donc, ils sont vraiment en avance par rapport à nous. Et donc, c'est principalement les sites de e-commerce, dans ces pays-là, qui nous coûtent. Donc, l'idée, c'est d'attaquer ce marché-là, avec de nouvelles plateformes. Alors, on a aussi, donc là, on a notre eu soyons, mais c'est important pour vous compreniez après la stratégie. Pour avoir des gens qui téléchargent sur l'application Android, ça coûte très cher. Il faut faire de la pub, il faut faire beaucoup de marketing. Donc, le coût d'acquisition d'un utilisateur qui a été son app, coûte très très cher. À l'inverse du web, où pour aller sur un site web, ça coûte beaucoup moins cher. Et on le voit bien, d'ailleurs, il y a beaucoup trop... Enfin, le Play Store, enfin, les stores d'applications natives, c'est un réel problème quand on veut développer une app, pour se faire connaître, pour que les gens... il y a trop d'apps, c'est compliqué à les trouver, et donc les gens veulent en sortir, et c'est vraiment un souci pour Apple, et pour Google, et même pour les annonces sur Apple. Par contre, on voit que quand on a une web app, ou quand on a un site web, en tout cas, qui est compatible sur mobile, le nombre de visiteurs est beaucoup plus important. Les gens, beaucoup de gens, enfin, là, je prends un avion pour Paris, c'est que j'installe l'application Air France, je l'installe une fois, après je l'enlève, enfin, on finalement garde très peu d'applications sur son téléphone. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur le web, et puis de pouvoir cliquer, et d'avoir l'application qui s'ouvre directement, et pas de pouvoir l'installer. Et à ce niveau-là, on voit que, notamment dans l'e-commerce, quand on fait une web app pour son site de e-commerce plutôt qu'une application native, on a beaucoup plus d'utilisateurs qui l'utilisent. Voilà, c'est encore quelques chiffres que je voulais vous montrer. Et puis ça m'amène finalement au sujet de la confr. Donc ça c'est important, l'introduction a été longue, mais c'est très très important. C'est que la stratégie de ces acteurs, et notamment de Google, c'est pas nous, c'est les pays émergents. C'est là où il y a la masse. Et l'avenir, c'est le web. Alors on en rêvait depuis pas mal d'années, mais je peux vous l'assurer, et j'en suis intimement persuadé, l'avenir c'est vraiment le web, et les applications web. Sur desktop on a déjà, parce que beaucoup d'applications maintenant sur desktop, on voit ça, mais ça arrive aussi sur d'années. Et c'est là où ça se complique. Parce que Google a un historique, déjà avec Android, en termes d'OS, ils ont Chrome comme navigateur, mais ils ont aussi un OS qui est Chrome OS, que j'ai sur Chrome, puisque je veux dire. Et puis ils travaillent aussi sur Pushya. Alors pourquoi il y a tout ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Où est-ce qu'ils veulent nous emmener ? Et comment ils essaient de s'en sortir ? Alors déjà, juste avant de parler de Google, il y en a un qui a réussi à s'en sortir, c'est Microsoft, qui avait MS-12, je ne sais pas si vous avez connu MS-12, mais moi je l'ai connu. Et donc il y avait ce propre problème qui était MS-12, et à un moment ils ont voulu migrer vers Windows, ils ont réussi. D'accord ? Ils ont réussi à faire ce pas. C'est ce qu'essaye de faire Google, sauf que Google, c'est très compliqué, parce que Android, ils ne pensaient pas, et je pense que personne ne pensait qu'en 5 ans, ils allaient devenir leaders à contester sur la plateforme mobile. Et ils ont créé une communauté de développeurs phénoménales, et de développeurs Java, qui ne sont pas du tout des profils de développeurs web, mais font comme on peut connaître, et donc ils doivent les manager, et les amener à développer pour le web, et ça c'est compliqué pour eux. Et puis ils veulent aussi sortir de cette plateforme parce que c'est du Java et c'est des machines virtuelles, et ils ne maîtrisent pas, et ils ne peuvent pas vendre de pubs si les gens développent des applications natives. Donc, oui c'est bien parce que Google est partout, mais d'un autre côté, ce n'est pas ce qui leur fait faire de l'argent. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'ils gagnent l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a bien des plateformes au niveau du web qui poussent Chrome sur mobile, donc on l'a sur iOS, on l'a sur Android, et finalement, ils poussent les développeurs à développer pour Chrome. Donc ils font beaucoup de conférences en ce moment pour pousser, déjà les développeurs quand ils développent une application native qu'elle puisse tourner sur Chrome OS, puisque sur Chrome OS, maintenant on a Android, qui est natif, pour que ça puisse fonctionner sur les desktop, et puis ils poussent aussi beaucoup de gens à aller sur les PW, ils font énormément de conf, ils financent beaucoup beaucoup de projets d'applicatifs sur les PW. Et donc on a ces deux OS qui se confondent, et puis on aura la Fouchia qui est la Fumon. Alors Android, donc si on met ensemble tous les OS confondus, ça c'est les OS desktop et les OS mobile, Android est passé devant Microsoft, et Android est en train d'arriver sur le desktop. On voit ce que fait Microsoft, ils sont en train de développer une machine virtuelle qui va vous permettre de lancer des applications natives Android sur Windows. On a donc Chrome OS qui permet d'avoir des applications Android sur le desktop, et puis on a l'OS Android sur toutes les applications. Android va est passé devant Microsoft et va être vraiment quasiment sur toutes les plateformes de main. Et ça c'est un, c'est vraiment un poids pour Google. Ils ne peuvent pas aller en contre de ça, mais c'est vraiment un poids. Et ce que je voulais dire à travers ça, c'est que Android est open source, mais on ne connaît pas les futures versions. C'est-à-dire que ce n'est pas développé d'une manière communautaire. Et pourquoi ils font ça ? C'est qu'ils veulent maîtriser entièrement comment va évoluer Android pour finalement l'amener de plus en plus à s'intégrer dans leur environnement de desktop, et notamment l'acteur futur Ores qui est Pusha, qui lui est open source, il est sur GitHub, vous pouvez contribuer à Pusha, ce qui n'est pas du tout le cas d'Android. Et le fait qu'Android soit le leader incontesté sur la partie OS leur pose la question de comment ils vont faire pour migrer finalement l'ensemble des smartphones et des PC à intégrer Pusha tout en utilisant les applications qui tournent sur Android. Et la stratégie finalement elle est à double tranchant et elle n'est pas encore claire chez eux. En termes de plateforme web, on voit que Chrome en 10 ans est devenu leader à contester de la plateforme web aussi bien sur desktop que sur mobile. Ça, c'est dans le monde. Mais on voit que c'est un peu différent quand on va dans les pays émergents. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une guerre des navigateurs et donc de la plateforme web qui se passe dans les pays émergents. Typiquement, Amazon je pense que vous ne le savez pas vient de lancer il y a trois mois un navigateur web mobile pour l'Inde pour le smartphone. On a Samsung qui a aussi un navigateur internet pour Tizen qui est l'heure là vous parliez de Tizen précédemment. Tizen est extrêmement utilisé sur mobile en Inde mais pas avec Chrome. Donc, ils ont un enjeu un double enjeu c'est comment je fais pour que demain ma population de développeurs qui développe sur Android développe sur le web et comment je fais pour que ceux qui développent sur le web le développent sur ma plateforme dans les pays riches mais aussi dans les pays émergents. Bon, ça c'est juste pour dire que l'Android est fortement utilisé. Alors, et tout ça et Chromebook non, tout ça. Alors, Chromebook c'est un PC qu'on connaît très peu en Europe mais il faut savoir qu'aux Etats-Unis ils se vendent plus de Chromebook que le Mac. Que le marché d'éducation aux Etats-Unis 90% des terminaux qui sont dans les écoles sont des Chromebook. C'est en pleine explosion. Tous les constructeurs de PC font des Chromebook Mac. Je crois que j'ai un slide derrière. C'est les différents PC et les moyens il y a même des tablettes qui viennent de sortir sur Chromebook. Donc Chromebook est partout aux Etats-Unis. Ils s'en foutent un peu de l'Europe pour l'instant. Ils veulent surtout appliquer le marché américain. C'est un test un peu pour eux. Et ce qu'ils font avec Chromebook est extrêmement intéressant. c'est qu'ils ont testé finalement et ils font deux choses avec Chromebook. Enfin même trois en termes de stratégie. Ils veulent que demain les développeurs de demain utilisent Chromebook. C'est pour ça que le marché d'éducation mais tous les étudiants et tous les enfants américains ont utilisé Chromebook dans toutes les écoles. Il n'y a plus de Mac et il n'y a plus de Windows. Ils se sont fait sortir à une vitesse grand V. C'est vraiment phénoménal. Donc ces gens-là c'est des futurs adultes. Et donc demain ils vont tous travailler sur ce type de Google. Deuxième chose ils s'en servent un peu comme Mac le fait pour que ça soit une plateforme de développement pour les développeurs de demain. Tous les bons speakers tous les bons devs ils sont tous sur Mac. Quand vous voyez les confs ils ont tous des Mac. Le Mac est devenu une référence. Et bien ils veulent faire la même chose avec le Pixelbook qui est la version de Gérard qui est la version américaine parce que c'est pas bon du genre. Et c'est pour ça que sur Chromebook et sur Chrome OS on a trois OS finalement. On a Android qui tourne dessus j'ai le Play Store avec toutes les applications qui tournent nativement. J'ai Linux maintenant qui est pu en version bêta d'ailleurs. Et puis j'ai Chrome OS qui est finalement l'OS Web de Google. Et l'idée c'est que ce soit une plateforme pour les développeurs qui utilisent et qui installent leurs outils de développement que ce soit Eclipse ou d'autres IDU de développement sur Linux avec l'ensemble de leurs outils et leur environnement de développement et qui utilisent cette plateforme pour tester tous les navigateurs parce que j'ai tous les navigateurs. Alors je suis là sur Chrome OS mais comme j'ai Linux par exemple j'ai Farafox ça paraît délirant mais je peux lancer Farafox je peux lancer Edge c'est-à-dire qu'à travers cette plateforme je peux tester mes applications sur tous les navigateurs d'accord et je peux aussi tester mes applications Android que je veux donc ils veulent donc ils veulent pour le marché en tout cas américain que l'ensemble des développeurs utilisent leurs devices pour développer et de les pousser aussi à développer pour le web à travers ce device. Et donc vous n'avez pas beaucoup entendu parler de Chromebook mais je peux vous dire je pense que dans les 3-4 prochaines années vous allez en voir énormément arriver sur le marché et je peux vous dire parce que même nous chez Smile on est en train d'utiliser fortement Chrome OS en interne en termes d'outils de productivité tu as donc là je disais ce que je voulais dire c'était donc une plateforme de développement pour les développeurs en tout cas aussi aux US et puis dans les pays riches de Mar puis aussi pour les pays d'argent parce que c'est des devices qui ne coûtent vraiment pas trop cher. Là c'était un slide pour vous expliquer l'architecture qu'on a sur Chrome OS. Pour des raisons de sécurité je ne sais pas ce que vous savez mais Chrome OS le boot est signé. Ce sont des plateformes qui sont extrêmement sécurisées et qui sont entièrement mises à jour automatiquement par le réseau et donc pour pouvoir faire tourner sur cette plateforme Android et surtout Linux de manière sécurisée sans avoir un accès route à la machine ils se sont basés sur deux modules d'une part une VM c'est-à-dire Linux est lancé dans une VM à partir de Chrome OS et puis au-dessus de la VM ils lancent des containers Linux pour des questions de sécurité et puis au-dessus après on a nos applications nos terminales notre idée de développement c'est comme ça qu'ils ont intégré donc ça ça date de cette année la première réaction de Prostini sur Chrome OS nous permet d'abord c'est basé sur Debian c'est même une idée blanche qu'on a sur Chrome OS déjà Chrome OS le Muev est à Linux largement modifié notamment pour le bouton qui dure quelques secondes seulement mais vraiment Linux est extrêmement intégral tout n'est pas encore finalisé parce que ce que je mettais notamment l'audio le GPU ce genre de choses il n'y a encore un peu de l'eau chez eux mais en tout cas c'est super ça les outils dev comme IntelliJ ou Android Studio fonctionnent extrêmement bien sur Chrome OS donc là on a une première phase c'est à dire que quand on parle de cette bière des OS finalement on peut se passer d'Android on pourrait avoir demain des smartphones sur Chrome OS on a déjà une première tablette d'ASR qui tourne sur Chrome OS avec l'ensemble du Play Store en V alors je ne sais pas pourquoi il n'y lance pas encore des smartphones parce que ça marcherait très très bien vu que les applications Android tournent nativement maintenant sur Chrome OS pour l'instant ils font juste les tablettes donc il y a les autres constructeurs qui vont lancer vers 2019 les prochaines tablettes sur Chrome OS et on n'aura plus de tablettes sur Android c'est fini déjà tout le marché des tablettes ça va être du Chrome OS avec le PST en dessous alors maintenant maintenant l'arrivée de enfin l'arrivée la stratégie autour de l'OS Fuchsia Flutter et Dart je ne sais pas si vous connaissez Flutter et Dart alors donc Chrome OS alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une guerre au sein de Google entre l'équipe Android et l'équipe Chrome pour tout vous dire l'équipe Android est dans un bâtiment chez Google au Sud en Francisco et il n'y a que les gens qui bossent sur Android qui vont rentrer de vous les gens qui bossent sur Chrome ne rentrent pas dans ce bâtiment ils se font une guerre vous ne pouvez même pas l'imaginer donc il y a vraiment une bataille chez eux une compétition entre les mecs qui bossent sur Android et les mecs qui bossent sur Chrome c'est très très fort et Sandra Pichard finalement elle essaie de gérer les deux et ce qui est très intéressant c'est qu'au dernier Google I.O enfin il y a deux ans il y a eu l'annonce du support de Kotlin sur Android si vous suivez un peu le nom d'Android et ça a été d'ailleurs le seul moment où les gens ont applaudi à l'heure du Google I.O et c'était assez tenant et là je peux vous dire que les gens qui développent Dart Dart c'est le langage de développement poussé par Google notamment sur Android et je peux vous dire que les gens qui développent Dart chez Google ont tiré la tronche quand officiellement Google a dit bon on va supporter Kotlin parce que l'objectif c'est que ce soit Dart sur mobile et pas Kotlin c'est pas Google qui est derrière Kotlin c'est IntelliJ alors leur stratégie quand même c'est qu'ils ont annoncé mais comme c'est pas qu'ils développent le langage ils ont demandé à IntelliJ de créer une fondation qui devient toute source de Kotlin à cette fondation et qui est au bord de cette fondation la Google et la IntelliJ donc Kotlin est la plateforme enfin le langage maintenant de développement de référence il n'y a pas un projet c'est une mauvaise stratégie il n'y a pas un nouveau projet ou une nouvelle appli Android qui est développée en Java c'est sur Kotlin c'est une évidence même et tous les clients pour qui on développe des applications connectives chez Smile c'est du Kotlin c'est plus du Java c'est fini alors là je parle du front je ne parle même pas du back et de la stratégie de Kotlin sur la partie back le plan de l'exprime je ne parle que du front et on se dit alors c'est fini Dart est mort parce que Dart a été développé par Google pour le mobile et bien non et bien non c'est pas mort parce que comme je vous disais précédemment Google développe un troisième OS après Android et Chrome OS c'est Fuchsia et tout Fuchsia est basé sur Dart et tout framework de développement de Fuchsia est basé sur Dart avec le framework Flutter alors je vous invite à regarder Flutter qui est un framework de développement multiplateforme chez Nouvel qui est extrêmement intéressant parce que Kotlin aussi fait du multiplateforme c'est dans la stratégie de IntelliJ c'est à dire qu'avec Kotlin toute votre intelligence métier peut être développée en Kotlin par contre au niveau front au niveau des IHM le développement serait différent selon la plateforme si c'est sur iOS ou sur Android et bien Flutter c'est la même chose c'est un framework de développement basé sur l'art et pour le langage d'art qui vous permet de développer une fois et de tourner sur toutes les plateformes que ce soit desktop iOS et Android ce qui est d'ailleurs encore très intéressant sur Flutter même si c'est très jeune c'est qu'il va reconnaître sur quelle plateforme vous êtes et automatiquement il va changer le comportement de l'UX selon l'OS donc vous n'avez même pas besoin de différencier votre code entre la plateforme iOS et la plateforme Android donc je vous invite franchement à regarder et donc Fusha est basé sur Dart et sur le framework Flutter donc il laisse finalement la communauté des développeurs Android bosser sur Kotlin et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont accepté de le supporter officiellement il y a eu telle pression des développeurs que Google avait ok mais ce n'est pas leur stratégie ce n'est vraiment pas leur stratégie leur stratégie c'est d'amener les gens à développer demain avec leur langage d'art que ce soit des multiplateformes et pour ça il fallait un OS qui soit un Chrome OS mais amélioré et qui intègre nativement Linux et Android et c'est pour ça qu'il y a Fusha qui va être derrière et je pense que autant les tablettes demain vont sortir sur le Chrome OS autant les smartphones pas encore et le jour où ils vont sortir ça sera sur du Kouchia plutôt que sur Chrome OS je ne sais pas si je suis clair Kouchia va intégrer du Linux c'est-à-dire que c'est un truc complètement nouveau avec un... Oui, non mais Linux sera supporté nativement demain Ah d'accord ok, ça va être intéressant parce qu'on a besoin de l'utilité d'EV Ben oui, ben oui vous demandez comment les... Mais c'est un noyau Linux à la base Ah oui, non je crois qu'ils avaient refait un noyau vraiment de toute caisse parce qu'en fait je me demandais comment développer maintenant un peu de toute pièce pour les développeurs en se passant d'UniX Oui, exactement Aujourd'hui c'est un peu compliqué Mais même à Koetix ça c'est basé sur... Ah oui, oui, c'est Darwin C'est plus BSD Oui, c'est plus BSD C'est vrai Tu as raison Alors je te dise là-dessus parce que ça je pense que je vais vous rappeler des choses que j'ai jamais moi découvert c'est que il y a quelques années Maudzilla a dit on veut attaquer le marché du mobile notamment pour les pays énergents et donc on veut développer un noyau S FireFox OS Je ne sais pas si vous connaissez le FireFox OS ou les gens ont dû parler peut-être C'est mort ? Oui, c'est mort ? Ben non J'ai découvert que ça m'a rassé C'est mort sans être mort Mais ce qui est intéressant c'est que moi je connais très bien parce que j'ai créé une boîte là-dessus une première boîte et j'ai fait le premier téléphone d'orange en Afrique sur FireFox OS qui a extrêmement bien marché donc je connais bien les enjeux de FireFox OS et d'ailleurs FireFox OS le nom de code interne c'est BookToGecko d'accord ? Donc c'est un Chrome OS-like finalement sauf qu'il ne supportait pas Android et Linux mais en gros je boot sur Gecko c'était ça le Chrome OS et c'est ce que fait exactement FireFox OS c'est exactement ce que fait Chrome OS je boot sur un navigateur tout ce que vous voyez là c'est que du web mais ce problème c'est qu'ils avaient 5 ans d'avance devant tout le monde Madina donc ça alors ça n'a pas marché pourquoi ? principalement techniquement ça marchait très bien on a rien fait à faire des smartphones très low cost en Afrique ça s'est super bien vendu notamment pour Orange mais pas que pour Dutch Telecom aussi mais ce qui manquait c'était l'écosystème des apps parce que tout le monde développait des apps natives et donc ça ne marchait pas évidemment sur FireFox OS donc on avait très peu d'apps des apps web mais il n'y avait pas des PWA malgré que la technologie était là c'est à dire les services workers qu'on trouve pour les PWA étaient implémentés dans FireFox OS et donc à un moment donné alors à côté du pognon ils avaient une pression aussi forte en interne en politique ils ont dit ben on lâche le projet on arrête pas grave on jette FireFox OS sauf qu'il y a un mec d'Alcatel OneTouch qui est une boîte maintenant chinoise Alcatel avait été rachetée par des chinois c'est pas la division mobile donc ça s'appelle Alcatel OneTouch et que le dirigeant qui est un français de Alcatel OneTouch en Asie a dit ben moi j'y crois il lui a dit j'y crois donc je fais un fork enfin je reprends FireFox OS qui était comme ça et je vais refaire un OS avec ça c'est KaiOS et KaiOS il s'est vendu à 50 millions d'exemplaires en Inde et qui est le deuxième système d'exploitation en Inde et c'est un fork de FireFox OS sur FutureFone vous voyez là je n'en ai pas encore à acheter mais je vais le faire et finalement c'est FireFox OS qui est derrière qu'ils ont encore adapté avec les PW1 et Google a investi 22 millions de dollars cette année que de suite pour avoir les applications de Google et ça c'est intéressant parce que ça montre que ce qui est stratégique qu'avait Mozilla car maintenant Google est bonne et j'en suis intimement persuadé sauf que dans la IT vous savez tout ça il ne faut pas être à trop tôt sur les technos et Mozilla était à trop tôt et puis ils n'ont pas voulu continuer je pense que ça a été immédiable c'est comme ça mais je pense que demain l'ensemble des OS ce seront des OS web comme Kios comme Chrome OS ou Fuchsia et on va directement booter sur le web et la plateforme demain c'est le navigateur et l'enjeu c'est le navigateur c'est celui qui va avoir le navigateur et c'est pour ça qu'Amazon va lancer son navigateur en main et c'est pour ça que Samsung a aussi son navigateur et vraiment l'enjeu ça va être la plateforme web de demain l'OS nous aidera à booter mais après derrière ce sera que du bon donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui en termes de stratégie de Google sur les différents OS voir ce qu'elle est arrivée en tout cas c'est une vision que je crois énormément alors c'est toujours difficile de prévire l'avenir et de la stratégie mais je suis intimement persuadé que le PC que vous avez devant vous va devenir une référence de demain ce qui est déjà le cas de OS et qu'au niveau du mobile on va avoir la même situation que même si Android est ultra leader ce ne sera plus le cas demain ou en tout cas ce sera différent et qu'il y a une dualité chez Google sur ces deux technologies voilà j'ai terminé je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté déjà si c'était intéressant ce n'est pas très technique mais l'idée c'était de vous amener à avoir une réflexion qui était différente de celle qu'on pouvait avoir ou une vision différente de juste la France pour tout ce qui par exemple accès à la caméra et ce genre de choses ouais tu as des API web pour y accéder à la caméra c'est tout parce que je veux savoir pour les développeurs je veux dire ouais c'est ce que tu vois là j'ai une caméra intégrée enfin je veux ça c'est que tu vois c'est bout de tout gecko si tu veux mais sauf que c'est Chrome sauf que c'est Chrome c'est la merde non j'ai accès à tout et j'ai même pour vous dire si je te montre pour te dire à quel point l'intégration est bien faite j'accède à mes fichiers du Play Store de mes applications mais aussi mes fichiers Linux d'accord on a eu un peu de temps mais j'accède aussi à mon file system Linux et à mon file system ProRes donc tout est vraiment intégré et quelqu'un qui développe une application générique on va dire en WPA qui a besoin de la caméra par exemple ce sera standard a priori c'est sûr ouais c'est un but ouais c'est un but là il y a Spotify là c'est la version Spotify en PWA que j'ai installé ce matin c'est un but ok et euh tu vas directement du Chrome Star non 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 je vais sur ARP je vais essayer de te la déinstaller alors attends j'ai l'heure je vais te la déinstaller retirer tu vas sur l'URL du site l'idée c'est que si tu veux l'idée de demain c'est que Google tu es sur le moteur de Google tu tapes le nom et puis tu vois l'URL tu cliques dessus c'est une ARP finalement il n'y a plus besoin d'installer donc l'URL de est-ce que je suis encore non si open voilà open Spotify voilà donc là j'arrive sur Spotify et si je vais là je crois que j'ai déjà installé donc il va gueuler peut-être que je le désinstalle comme ça installé Spotify il y avait écrit installé autant que moi j'avais peu voilà et donc c'est ça qui va dire c'est-à-dire que tu seras sur le web alors après il y a différentes astuces bon là je le fais avec mon menu je vais l'installer mais demain tu vas surfer tu vas aller sur l'application et au bout d'un moment que ce soit sur mobile ou sur desktop il va te dire est-ce que tu veux installer mon ARP tu fais OK puis c'est juste une URL finalement qu'il met sur ton desktop mobile et puis Pinterest il vient de le migrer donc c'est ça à venir et sur le web réseau qu'est-ce qui se passe ? et bien ça marche quand même parce qu'avec les services workers alors je ne suis pas un expert technique mais les services workers permettent de retrouver le cache et donc finalement tu as quand même accès à le cache et donc à l'application mais comme prouve je te prends un exemple je coupe mon réseau euh... tac j'ai plus de réseau OK c'est que du web je suis dans un navigateur web on est d'accord hop et bien là ce qui est enfoncé c'est sur mes slides d'accord euh... si je tape ben voilà ma presse que j'ai fait hier je double-clique dessus je ne suis pas collecté je suis sur un navigateur web euh... donc j'accepte un message euh... pour qu'il ne veut pas non non je pourrais les hésiter je crois pour qu'il ne veut pas ah parce qu'il est ouvert sur un autre onglet OK je n'ai pas fait le bon exemple euh... ben même la slide que je vous présente là enfin ma presse de... je ne suis pas connecté si je prends un peu de texte euh... alors on va le mettre là je vais bosser d'accord je vais me déconnecter mais aussi mon compte mail je suis sur gmail je suis sur gmail donc c'est mon compte perso euh... voilà j'ai accès à mmail je suis en mode déconnecté d'accord est-ce qu'il faut se regarder sur une clé USB par exemple si le travail est en train de faire déconnecter oui alors tu as un file system quand même alors même si une grosse partie est dans le cloud tu as quand même un file system local un peu de RAM local où tu peux stocker des labs mais c'est juste temporaire et euh... et donc moi cette même vision de Ron Nathan mais crois moi ça sert à quoi si je n'ai pas internet je ne peux pas bosser et moi je bosse en train je fais mes slides j'ai maintenant créé un nouveau document là je suis sur brave je fais nouveau je fais un nouveau document je l'appelle je lance l'édition et je bosse hein je suis en mode déconnecté et comment tu le sauvegard ? ah bah il sauvegard automatiquement dès que je reprends sur le réseau ça synchronise avec mon drive ok et la technologie si vous voulez dans les navigateurs c'est le service for clear c'est ça qui... alors ça permet plein de choses ça permet le mode déconnecté ça permet les notifications ça c'est super important pour les annonceurs parce que les annonceurs ils veulent ben voilà je me trouve dans des locaux ils m'envoient un pop-up ils veulent savoir où je suis ils veulent m'envoyer des promos ce genre de choses mais on ne pouvait pas le faire avec le web avant il fallait lancer ton navigateur et être dans la page web d'accord de l'annonceur et puis là il pourrait te faire des notifs maintenant tu n'as plus besoin de ça tu n'as même pas besoin de lancer l'application parce que quand tu dis installer Spotify voilà ou quand il te le demande et qu'il met ton shortcut et bien finalement il y a un micro-programme qui tourne en tâche de fou à travers le service WordPress donc dans l'avenir c'est vraiment ça indéniablement les technologies ce qui manquait si vous voulez c'est que la technologie a été prête depuis pas mal d'années chez Godzilla chez Google aussi avec Chrome mais c'était ces foutus foutus Apple avec un navigateur ben qui ne l'implémentait pas quoi et maintenant ils ont décidé de le faire donc ben les clients c'est ce qu'ils veulent surtout sur l'e-commerce nous on fait beaucoup de l'e-commerce et je peux vous dire que toutes les applications de l'e-commerce ont migré en PWA tous tous parce que personne s'emmerde à installer les applications natives des sites de l'e-commerce enfin c'est un gérant moi j'ai une question concernant le Chromebook en lui-même ce qui m'avait un peu refroidi au départ justement ce truc c'est que ça soit complètement tout le même voilà et alors je te montre des développeurs alors moi je ne le suis plus depuis les années mais là j'ai installé Visual Studio quoi oui oui justement et c'est depuis justement l'intégration en détail justement du sous-système Linux dans RBM je me suis dit ah là effectivement ça devient intéressant pouvoir vraiment avoir du Linux puis développer des applications avec Linux à mon environnement en dev ça va être pas mal mais en termes de capacité est-ce qu'il y a un disque dur à l'intérieur c'est ce que je sais il y a un peu de je peux voir c'est quoi c'est 32 gigas un truc comme ça tout pété parce qu'effectivement là si je commence à développer des applications genre avec Node.js avec tous les packages on se retrouve finalement avec des projets avec plusieurs gigas on est peut-être à 4 gigas ouais donc du coup voilà si je ne peux que créer que 4 projets tout pété sur ma chambre il n'y a pas suffisamment de mémoire interne j'aurais le truc là c'est effectivement mais on regarde sur le site parce que c'est pourquoi on retrouve avec des Chromebooks avec un peu de SST dedans ça coûte pas cher franchement ça coûte pas cher là c'est un Core i7 je l'ai payé ce qui m'intéresse justement aux Chromebooks maintenant c'est de voir qu'effectivement ils ont intégré le système Linux intérieur le fait de pouvoir installer des applications Linux de pouvoir développer des applications avec et ça effectivement pour un ordinateur low cost et justement avec la convergence du PWA ça peut être intéressant de développer en Linux puis WebR je prends juste une dernière question oui des stores alors je connais les PWA et les stores et ainsi de suite mais tu as la notion il y a une notion de store avec les PWA c'est fini donc voilà le store c'est le moteur de recherche c'est Google.com il y a ce côté notation aussi quand tu arrives tu vois un peu ouais je suis d'accord avec toi là-dessus je te dirais une connerie si je répondais je sais pas ok deuxième question par rapport t'as parlé d'Afrique t'as parlé d'Inde mais t'as pas parlé vraiment de la Chine ouais c'est pas la stratégie de Google vis-à-vis de la Chine comment est-elle ? c'est emmerdant la Chine parce que ils ont fait leur fort Android la Chine c'est à mon part ils ont leur propre OS ils ont fait leur Android basé sur AOSP ils ont leur propre placeur ils en ont rien à faire et vos politiques aussi ouais ils en ont rien à faire c'est pareil donc c'est pas un marché qui faisait par Google si ils essaient de revenir mais l'Inde c'est le plus intéressant objectivement l'Inde mais même l'Afrique je crois que vraiment ils ont le veru tout ouais non mais c'était surtout voir c'est que ça je vois bien c'est vraiment la stratégie on va dire d'un Google par rapport à la Chine est-ce que c'est un boite noir ou ils essaient mais c'est compliqué ouais mais quel prix c'est entre France-Ouest ? c'est quoi ? là le Pixelbook je vais acheter 700$ et là Black Friday il est à 50% le problème c'est que tu ne peux pas l'acheter vous l'acheter aux Etats-Unis ? non je l'acheter sur eBay parce que les Chromebooks ça fait longtemps que ça se vend en France enfin ça se vend pas mais que ça existe ça marche bien c'est ce qui est étonnant justement c'est que tu peux en acheter en France mais c'est pas des tops pour vous développeurs il faut acheter un Pixelbook quoi et il faut l'acheter en UK ou en UK ou aux US ou voilà parce que des fois je ne croyais pas du tout et quand je l'ai vu qu'effectivement ça faisait 10 permis de développer non mais c'est un super franchement c'est un super je me suis peut-être trompé c'est pour ça que j'ai envie de m'intéresser et encore plus vu qu'il y a la possibilité d'avoir des applications Linux ouais ouais je t'invite à le faire merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous